Alors ce que nous avons derrière nous, c'est la carte du parcours et avec Jacqueline Garot, nous allons essayer de vous montrer très rapidement les principales difficultés. Nous avons commencé à vous en parler tout à l'heure. Je pense bien, Jacqueline, que la première se situe rue Berry. Oui, c'est ça. C'est une descente qui peut être difficile pour les coureurs, surtout s'ils descendent ça trop vite et s'ils ne sont pas habitués à descendre. C'est difficile musculairement et s'ils vont trop vite, il y a peut-être une dette en oxygène à un moment donné, des problèmes de genoux aussi. Il y a un réajustement à faire en arrivant sur du plat après aussi. Donc là, on quitte Berry. Berry, puis ici on a le faux plat à Dutchester qui est quand même difficile et c'est déjà rendu 25 km. Ça, les faux plats, il faut toujours faire attention à ça. Oui, puis c'est difficile à partir du 25 km aussi. Puis on arrive sur l'autoroute Bonaventure qui n'est pas facile. Là, 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 c'est un véritable calvaire. C'est ça. C'est la plus grosse, je pense, la plus grosse difficulté, c'est là. Et sur l'île Notre-Dame, 30e kilomètre. Disons, cette année, on va voir les spectateurs qui vont probablement aider. Oui, c'est justement ce qu'il n'y avait pas l'année dernière, là, à partir d'à peu près le 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e, 32e kilomètre, qui sont les moments les plus difficiles, c'est qu'il n'y avait pas de spectateurs sur le parcours. Et les spectateurs, c'est psychologiquement extrêmement important parce qu'ils peuvent vous soulever. Oui, oui, oui. Il faut avoir du courage ici. C'est seulement le courage qui te porte vers la fin, je pense. Là, le rendu au 32e kilomètre, je veux dire, je pense bien que, quelles que soient les difficultés, quand on a fait 32 kilomètres, on finit, quelle que soit la façon. On finit, c'est ça. Quelle que soit la façon.